Le temps, c'est de l'argent. Le fait de recevoir une aide financière substantielle de la part du fonds, ça donne une chose extrêmement précieuse pour un journaliste, c'est le temps. Parce que pour faire du bon journalisme, en tout cas du journalisme comme je l'entends, c'est précisément ce qu'il faut. Il faut du temps devant soi. Et malheureusement, on est dans une époque aujourd'hui, et particulièrement dans un écosystème médiatique, qui en offre de moins en moins de temps. Ça permet effectivement de faire tout à fait autre chose. Ça permet d'aller sur le terrain. Pour moi, un journaliste, c'est fondamentalement un raconteur d'histoire, en même temps qu'un passeur. Et le journalisme, c'est sur le terrain, parce que le terrain ne ment pas. Parce que le journalisme, c'est des êtres rencontrés, des choses vues. Et que c'est sur le terrain qu'on peut le faire. D'ailleurs, c'est Éric Fautorino qui dit que le journalisme est un combat de rue. Et je reprends ça à mon compte. Et donc, en étant un raconteur d'histoires et un passeur, on a du temps pour décrypter en fait le réel. Et donc, dans un monde de plus en plus indéchiffrable, le rôle du journalisme paraît de plus en plus essentiel. Et donc, pour bien le faire, il faut faire le pari du reportage, le pari du temps long, le pari de la nuance, de la complexité, pour donner du sens, en fait, à notre époque. Et donc, moi, ça m'a permis de faire une série de reportages de temps long sur divers sujets. Donc, pour en citer quelques-uns, j'ai travaillé sur le trafic de ce qu'on appelle des MENA, des mineurs étrangers non accompagnés, notamment entre la Belgique et la Roumanie. J'ai travaillé sur l'exploitation des footballeurs africains, sur le trafic d'art. J'ai suivi pendant trois mois, en compagnie du photographe Roger Job, la brigade d'Estub de Charleroi. On a travaillé totalement en immersion à l'intérieur de la brigade. J'ai travaillé sur le trafic de migrants via nos autoroutes, entre la Belgique, la France et l'Angleterre. Et il est un fait certain que, sans ces bourses, je n'aurais pas pu faire ce travail-là. En tout cas, je n'aurais pas pu le faire de la même manière. En tout cas, cette conception-là, je l'avais déjà avant le fonds. Mais précisément, je cherchais des moyens pour la faire exister, pour la faire vivre. Et il est clair que le fonds est une réponse absolument essentielle. Oui, très certainement. Très certainement, on voit renaître ce journalisme-là de temps long et d'enquête, d'investigation, qui n'avait pas complètement disparu en presse francophone, mais qui se faisait rare quand même. Bon, à mon sens, on ne le pratique pas encore assez aujourd'hui. J'ai l'autume de dire que je fais partie d'une réserve d'Indiens et j'en suis bien conscient. Mais quand même, l'apport du fonds, on le voit. On le voit à travers les projets qui sont rentrés, qui sont retenus, qui aboutissent dans divers médias, sous divers formats. Et donc, je suis persuadé que la plupart de ces projets n'auraient pas vu le jour sans l'aide du fonds. Merci.